Today is a new day Vous voyez, au fur et à mesure des vidéos, je chante de plus en plus. Les amis, j'espère que vous allez bien. Avec Henrik, moi, je vais bien. Et toi, comment tu vas, Henrik ? Alors, mon ami Rob, j'ai un problème, du coup, c'est que ma femme veut devenir coach. Ça, jusque-là, ce n'est pas un problème, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le petit souci, c'est qu'en fait, elle a un physique plutôt imposant. Taille fine, gros cul, gros sein. Wow ! God damn it, bro ! Et du coup, en fait, elle prend exemple sur, je ne sais pas si tu connais, Katia, que tu as mis sur ta story. Je ne connais qu'elle, je pense à elle toutes les nuits. Elle aimerait créer du contenu comme elle, donc vendre des compléments sur Internet, avoir sa chaîne YouTube, etc. Donc, vivre de ça. Mais le problème, moi, c'est que ça me gêne un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'elle s'identifie à des filles qui ne vont pas forcément montrer que ce contenu-là, qui vont peut-être dériver sur des photos un peu des nuits, où on voit un peu les formes. Et toi, ça te poserait problème qu'elle diffuse ce genre de contenu sur Internet ? Bah oui, parce que moi, je pars du principe où, voilà, ça, c'est des choses qui restent un petit peu privées. Donc, le fait de montrer ça à tout le monde, ça enlève toute crédibilité, entre guillemets, à notre couple, pour moi. Et du coup, voilà, j'aimerais la faire dériver sur vraiment ce qui reste vraiment contenu, où on ne va pas dire, bon, elle se met à poil, donc c'est pour ça qu'elle a des followers, c'est pour ça qu'elle vend, c'est pour ça que nanani, nanana. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça ? Je me fous dans la merde. Il y a des gens qui vont dire que Rob, il est sexiste, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, il y a un truc qui est important. Avoir son point de vue, c'est une qualité, et se battre pour l'imposer, entre guillemets. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Mais comme je cesserai de le répéter, c'est pas une religion, donc vous n'êtes pas forcé de tous y adhérer. En tout cas, c'est juste, on va juste échanger par rapport à ça, pour vous donner notre avis à nous, et vu que lui, c'est quelque chose qui vit au quotidien, donc c'est quelque chose qui le touche, donc c'est pour ça qu'il a le droit de se poser ce genre de questions, et de ne pas être d'accord. Il a le droit, c'est son droit. Donc oui, alors, dis-moi. Du coup, déjà, tout simplement, comment bâtir sa propre... Comment bâtir une légitimité en tant que fitness girl ? Ou coach ? Alors, moi, je vais prendre les... Vu qu'on est en France, parce que là, des filles comme Katia, c'est des Américaines, donc aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, ils n'ont pas le même mode de marketing que nous, tu vois. Eux, ils vont peut-être tout baser sur le physique, plutôt que sur le travail. On a la chance, en France, qu'on critique ou pas ces filles de girls. Tu prends des filles comme Sissi Mua, comme Marine Leleu, qui fait des marathons, et qui fait des Ironman. Je veux dire, c'est pas des lols, là, c'est une sportive de haut niveau, là, on a un autre niveau. Justine Gallis, qui a fait un programme avec son mec qui marche du feu de Dieu. Donc, c'est des filles, quand même, qui ont tout basé sur un travail en amont avec YouTube, donc beaucoup de vidéos d'entraînement, des concerts en diététique, qui a bifurqué, après, sur des programmes en ligne. Et bon, elles font également du lifestyle, donc, sur les réseaux sociaux. Et pour prendre l'exemple de Sissi Mua, c'est l'une des égéries de L'Oréal. Ce qui est quand même quelque chose d'assez énorme. Donc, moi, je pense qu'il faudrait plutôt se calquer sur des gens comme ça, qui ont tout basé sur leur travail, et qui mettent en avant leur physique. Mais c'est des filles, on va dire, de girl next door, quoi, tu vois. Elles n'ont pas forcément un physique hors norme, parce que certainement, elles ne le désirent peut-être pas forcément. Donc, ça veut dire que moi, en tout cas, si j'étais une femme, je m'identifierais plus à ce genre de physique. Et c'est pour cette raison, on a la chance qu'en France, ce sont ce genre de filles qui réussissent mieux que celles qui veulent avoir un gros cul, une taille fine et des gros seins et des exposés, en fait. Parce que là, en fait, on va passer en un truc qui est autre que le fitness, on va passer en le charme, en fait, tu vois. À partir du moment où tu mets des photos sur certaines postures où tu sexualises énormément, là, pour moi, c'est plus du fitness, c'est du charme. Tu n'as pas besoin de mettre une photo en string avec le cul relevé, comme si, parlons vulgairement, tu attendais une teub, quoi, tu vois. Non, mais mettons des mots sur les choses. Aujourd'hui, on ne parle pas sans langue de ban, on parle franchement. Tu vois, donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Mais après, si tu te dis modèle, exhibitionniste, et que ton but, c'est de faire bander les mecs, tu es totalement dans le vrai. Mais si ton but, c'est de vendre du contenu de fitness, moi, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, après, c'est mon point de vue et c'est le tien. Les personnes qui montrent leurs atouts ont plus, pas forcément de followers, mais comment dirais-je, de rentrer par rapport à ce qu'elles proposent, en fait, on va dire, dans le business ou dans le commercial. Alors, tout dépend. C'est sûr que si tu prends l'exemple d'une fille comme Katia, bah oui, elle a un programme en ligne qui doit certainement bien marcher, j'imagine, elle veut qu'il y ait des millions d'abonnés. Elle a sa marque de complément qui s'appelle Blessed. Elle a également une marque de vêtements de sport, donc de legging. Donc, en fait, à son niveau, elle a fait tout ce que quelqu'un qui fait du fitness, ou se dit fit boy, fit girl ou coach, elle me réfère à avoir un programme qui marche en ligne, à distance, donc ça veut dire que tu n'as même pas besoin de faire comme nous, coacher en salle, avoir une marque de complément qui t'appartient, ce qui est encore mieux, ou une marque pour laquelle tu travailles, et avoir une marque de vêtements fitness. Donc, elle, on peut dire que, voilà, elle a fait tout ce qu'il fallait faire dans notre milieu pour faire de l'argent et réussir. Mais ça ne veut pas dire que si elle, elle l'a fait, que toi, tu pourras faire la même chose parce que tu as le même physique, tu vois. Après, comme dit, c'est un peu comme jeter une bouteille à la mer et attendre que quelqu'un lise ton message à l'autre bout du monde, tu vois. Donc, ce n'est pas parce que tu ressembles à quelqu'un que tu pourras forcément faire la même chose parce que notre marché n'est pas le même. Notre marché n'est pas le même. Nous, en France, on le voit bien avec des grosses influenceuses fitness, c'est quand même des nanas qui créent énormément de contenu. Il faut bosser, quoi, tu vois. Il faut te sortir les doigts du cul, il ne faut pas faire que des photos allongées sur une peau de bête ou prendre ton shaker et faire une photo à côté de ton huc. Non, non, nous, quand même, on est quand même le pays de la gastronomie, le pays, on a fait quand même une révolution, on a Guillotine à roi, tu vois. Donc, on est quand même le pays de la révolution sociale. Quand tu regardes du Zola, c'est germinal, tu vois. Donc, on est quand même des gens, il faut quand même qu'on y aille un peu plus que les anglo-saxons qui, eux, c'est l'air de l'image, c'est un peu plus de la branlette que nous. Donc, notre marché n'est pas le nôtre, donc, n'est pas le même. Donc, je pense que les gens qui s'identifient à ce genre de personnes n'ont pas compris qu'on n'a pas le même marché. On n'a pas le même marché. Donc, il faut déjà analyser quel est ton marché. Ça, c'est du marketing, à desquels est ton marché et voir ce qui fonctionne sur ton marché et tirer un enseignement de tout ça et avancer sur cette voie-là. Après, le problème, c'est les personnes qui partent sur la bonne lignée de ce qu'il faut faire. On va dire, on va prendre un coach ou une coach, une fille coach. Et là, elle se dit, oui, mais donc là, je suis bien, j'ai tant de followers, j'ai tant de revenus, j'ai tant de tout ça. Et là, elle se dit, oui, mais si je dérivais un peu sur des photos un petit peu sexy, est-ce que ça ne marcherait pas plus ? Les gens, est-ce qu'ils se disent ça ? Est-ce qu'ils se posent ça comme question pour réussir ? En fait, tu sais, les gens, tu sais, il y a une banalisation de la sexualité. Donc, ça veut dire qu'en gros, maintenant, on le voit tous, beaucoup de nanas qui se prennent en photo le matin, en sous-vêtements pour montrer leur shape, pour montrer leur évolution, tu vois, ce qui n'était pas faisable ou concevable quand Facebook est arrivé. Donc, en fait, montrer son corps, c'est une chose pour montrer, voilà, puis il y a un vrai ressenti, les mecs ont le fait. Mais ça dépend sur quelle posture tu montres ton corps. Tu n'es pas obligé de le montrer à quatre pattes. Tu n'es pas obligé de le montrer avec un string rose ou violet sur le côté comme si tu attendais le grand méchant loup, tu vois. Ou bien, ou bien, moi, je pense qu'il faut être en accord avec soi-même. Ou bien, tu es exhibitionniste, c'est ton choix, tu as le droit. Ou bien, tu as envie d'être un fantasme, envie de séduire, donc ça, tu as totalement le droit. Mais ne nous fais pas croire, ne fais pas la mytho en nous disant qu'en gros, tu fais ça juste pour que les meufs se disent que tu as un putain de corps. Si tu es bonne, on voit que tu es bonne. Tu n'as pas besoin de te montrer à moitié à poil. Quand tu es une meuf bonne, on voit que tu es bonne, tu vois. Et même, je dirais, ça requiert peut-être un peu plus d'intelligence de se mettre en scène de manière classe plutôt que juste, voilà, d'exhiber ton cul à qui veut le voir et ah oui, ok, c'est super, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a des filles qui ont peut-être un grand manque de confiance et de personnalité pour s'identifier à ça, en fait, tu vois. Et du coup, la différence entre les fit girls et les fit, on va dire, boys ? On va dire, les fit boys, c'est à peu près le même cahier des charges. Je veux dire, en tout cas, un fit boy, il aura quand même tendance à montrer beaucoup d'entraînement, à montrer ses plats, je veux dire. Même s'il va se mettre torse nu, c'est évident. Mais bon, je suis des mecs qui sont sur Internet, quand ils montrent des séances d'entraînement, ils sont toujours torse nu. Mais ils montrent quand même des séances d'entraînement, tu vois. Moi, le problème avec Katia, c'est que j'ai dû remonter jusqu'à décembre 2018 pour trouver un semblant de vidéo d'entraînement où elle fait de la corde, où elle fait des jump squats. Donc, ça veut dire, part du principe que si tu es une meuf, tu achètes son programme pour lui ressembler. Ça, on est d'accord. Vu qu'elle montre que son cul, tu achètes pour avoir le même cul qu'elle. Donc, ça veut dire que la meuf n'a même pas la décence de te faire croire sur son Instagram que, je ne sais pas, c'est peut-être en mettant une goutte de sperme dans sa prote, ça fait sécréter des hormones et grâce à ça, ça développe son cul de manière localisée. Peut-être, tu vois. On peut peut-être y croire. Donc, tu nous fais des squats, les jambes croisées, ce qui va solliciter le petit et le moyen fessier. On n'a jamais vu faire ça. Mais elle n'a même pas la décence de faire ça. Ça veut dire que moi, je peux me poser plusieurs questions. Donc déjà, est-ce que son cul est vrai ou faux ? Parce que vu que tu ne te bats même pas pour vendre ton programme, en fait, tu t'en bats les couilles. Même pour vendre sa prote, mais son pot de prote à côté de son cul, elle se prend en photo. On est toujours réduit à la même chose. Ça veut dire qu'en gros, toi, en tant que personne, tu ne te résumes qu'à un cul. Ça veut dire que dans ta vie, tu n'as que ça. Tu ne vas pas dans de boire des expos, tu ne lis pas de livres, tu ne t'intéresses à rien à part à ton boule. Et il y a des filles qui se identifient à ça. J'ai envie de dire, allez voir un psychologue ou je ne sais pas, cognez-vous la tête contre le mur. Vraiment, c'est un peu dommage de ne se résumer qu'à ça. Même nous, en tant qu'individu, tu ne te résumes pas qu'à pousser des poids, manger du blanc de poulet. Il y a d'autres trucs qui t'intéressent dans ta vie et tu le mets également sur tes réseaux sociaux. Du coup, pour en revenir à ta story que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, entre deux filles mais qui ne font pas la même chose mais qui proposaient le même contenu. Que penses-tu des filles qui font du porno et des filles qui font du fitness en France ? Toi, pourquoi tu te dirais que l'image c'est pratiquement la même mais elles ne font pas pareil ? On est revenu à ce que je disais au début. C'est qu'en fait, on se sexualise tellement qu'entre une porno star et une « fit girl », il n'y a plus de différence au niveau du contenu. Parce qu'en fait, la porno star, elle exhibe son corps comme elle le fait dans ses vidéos, ça veut dire que limite, ce qu'elle expose sur les réseaux sociaux est beaucoup plus soft que ce qu'elle expose dans ses films, évidemment. Et la « fit girl », elle expose ce qu'elle expose. Elle expose ce qui, selon elle, lui permet de créer du business et de vendre. En l'occurrence, en ce qui concerne Katia, c'est son cul. En ce qui concerne un mec, c'est ses pecs, son dos, ses abdos. Voilà, donc c'est un peu dommage. En plus, la narodesse est l'ambassadrice de Fashion Nova. Pour ceux qui ne connaissent pas Fashion Nova, c'est la marque dont toutes les meufs dans le monde entier qui ont une taille fine, un gros cul et des formes, achètent et rêveraient d'être l'ambassadrice de cette marque-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en sous-entendre ? Est-ce qu'il faut être à crise porno pour être l'ambassadrice de Fashion Nova ? Ou est-ce qu'il faut se sexualiser à un tel point que cette marque va vouloir que tu bosses avec elle ? Donc moi, je peux comprendre que des nanas, ça leur met un peu le trouble dans leur esprit. Parce qu'en vérité, on est tous sensibles à ce qui nous ressemble. Même nous, les mecs, on est sensibles à ce qui nous ressemble. Donc ça veut dire qu'on va prendre pour argent comptant, on va prendre comme modèle des gens qui nous ressemblent un peu. C'est-à-dire que ta femme, elle ressemble à Katia, donc elle se dit évidemment, attends, la meuf, je la vois toujours à la plage, je prends en photo, tu sens que sa vie c'est un kiff. Donc ta femme, comme tout le monde, elle n'a peut-être pas forcément envie de se faire mal quand elle travaille, elle a envie juste de montrer aux gens qu'elle kiffe et que les gens, l'adulte d'une certaine, ce que je vais te dire, tu sais, c'est quoi le vrai problème en vérité ? C'est que si ta femme fait ce genre de contenu, tu auras des meufs qui vont leur envoyer des dessins en disant « Oh ma chérie, t'es trop belle, tu me motives trop », qui vont liker ces photos et ces meufs, moi j'aimerais juste leur demander « Ok, tu cautionnes, mais toi tu serais capable de le faire ? » Elles vont me dire non, tu sais pourquoi ? Parce qu'elles ont un mec qui ne va pas accepter, elles ont une famille qui ne va pas accepter, elles ont un travail, elles ont. Donc moi j'ai envie de leur dire « Fermez votre gueule ! » Parce que c'est à cause de vous que ces filles comme ta nana vont prendre du crédit et se dire « Quand toi tu vas lui dire que c'est de la merde, elle va te dire « Mais attends, moi je donne du soutien aux meufs, les meufs elles me prennent pour modèle, donc ça veut dire que je suis sur la bonne voie, je continue, tu vois ? » Mais à côté de ça, si ta meuf s'entraîne ici par exemple, les mecs qui la connaissent pas, qui te connaissent, regarde la meuf Henrique comment elle est bonne, regarde les photos qu'elle fait, « Putain, elle lui tape la honte, elle l'affiche, tu vois ? » Et ça veut dire que ces mecs, ils vont avoir accès à un contenu qui est censé être privé, une photo qu'elle est censée t'envoyer à toi en train en disant « Regarde bébé, quand tu vas rentrer, ça va être la guerre et tu vas être content de rentrer parce que ça va être la guerre, du moins je te le souhaite, tu vois ? » Donc, on banalise un truc qui n'est pas banal en fait, tu vois ? Parce que montrer un cul, c'est comme si nous on faisait des photos avec la demi-mole, quoi, tu vois ? Non mais parce que ça sexualise énormément, tu vois ? Non mais peut-être que les filles ne s'en rendent pas compte mais nous, en tant que mecs, tous les mecs qui regardent cette vidéo, ils savent ce que ça procure chez nous, tu vois ? Même si oui, ok, moi, Katia, j'adore regarder son physique, il y a plein de meufs qui sont super bonnes sur Insta, ils ont envie de regarder mais ça veut dire que toi, ta meuf à toi, j'ai peut-être pas forcément envie de la voir comme ça parce que c'est ta meuf, quoi, tu vois ? Moi, Katia, je ne la connais pas donc voir son cul, je m'en fous mais ta meuf à toi ou la meuf d'un pote, ça me ferait chier de la voir dans cette posture-là. Après, si elle pose des photos quand elle est à la plage, ok, mais tu n'es pas obligé de faire des photos les fesses relevées comme si tu attendais encore une fois le grand méchant loup, tu vois ? Tu n'es pas obligé de le faire mais les filles le font pour ressembler à d'autres filles qu'elles prennent pour exemple, en fait, tu vois ? Donc, en fait, qui sait qu'on doit blâmer ? La fille qui veut ressembler à la fille qui le fait ou la fille qui le fait qui finit par influencer celle qui a envie de le faire ? Tu as capté la nuance ? Vous avez capté ou pas ? Ah ouais, ils ont capté, tu vois ? Donc, comme dirait Rof, qui est l'exemple ? Qui est l'exemple, tu vois ? Donc, après, c'est à nous en tant que mari, en tant que ami, en tant que frère, en tant que cousin, en tant qu'être humain, tu vois ? Peut-être de communiquer et de dire ma petite sœur, ma chérie, mon ami, tu n'es pas obligé de faire ça, en fait, pour pouvoir te donner du crédit, tu vois ? Et pour pouvoir réussir socialement, tu vois ? C'est ça aussi. Parce que nous, notre métier, à la base, c'est quoi notre métier ? C'est de coacher des gens. Déjà, au lieu de montrer ton corps toi, montre-nous quelqu'un à qui t'as permis d'avoir le même corps que toi. Moi, c'est ça que je vois. Moi, j'ai compris, t'es bonne. C'est bon, j'ai compris. Pas besoin de me faire cent mille photos pour montrer que t'es bonne. J'ai capté que t'étais bonne. Mais montre-moi quelqu'un que t'as rendu bonne. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, moi, en vérité. C'est bon, parce que le reste, en vérité, oui, ok, ok, ok. T'es bonne, t'as le but sur le corps, ah oui, super, c'est génial. Super, on a capté. Mais montre-moi quelqu'un que t'as rendu bonne. Et là, tu généreras du business. Parce que la Katia, il est évident que son programme, c'est de la merde. Il y a des corps, des jump squats, super. Regarde, elle a une page pro. Les meufs, elles font du squat avec des barres de 5 kilos. La fibre, tu la pètes comment ? Comme ça, avec 5 kilos, il faut m'expliquer. Tu la pètes comment, la fibre ? Et elle se reconstruit avec quoi, vu que tu ne l'as pas pété ? C'est ça la vraie question aussi, tu vois. Quel conseil, toi, tu donnerais aux filles qui rêveraient d'avoir un corps magnifique ? C'est une vaste question qui mérite une réponse tout aussi vaste. Tu sais, le problème des réseaux sociaux, c'est que quand tu suis une personne comme Katia, c'est des gens, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils postent à peu près 2-3 photos par semaine. Et quand tu suis Katia, on va te proposer 10 meufs comme elles. Ce qui veut dire que dans ton fil d'actualité de gens que tu ne suis pas, on va te proposer que des filles comme ça. Et vu qu'on est toujours sur nos téléphones, il ne faut pas le mentir, les filles vont avoir tendance à croire que dans le quotidien, il n'y a que ça. Alors que nous-mêmes, on est dans une salle de sport, dans ton quotidien, tu ne vois jamais des meufs comme ça. Tu peux penser, et c'est tout à fait à son honneur, qu'en gros, si tu n'as pas un gros cul, tu ne vas pas plaire aux mecs, tu ne vas pas te sentir bien dans ta peau et tu ne vas pas pouvoir exister. Ça veut dire que ces filles-là créent énormément de frustration auprès de jeunes femmes qui vont penser qu'en gros, moi, je le vois par rapport à mon métier, il y a des filles qui me contactent juste pour avoir un gros cul, alors qu'en vérité, tu as un gros cul, ça va changer quoi ta vie ? À part susciter le désir des mecs qui soient avec toi juste pour te niquer et qu'après, tu dises que tous les mecs soient des enculés. Parce que voilà, tu vois, parce que tu vas tout baser sur le physique. Alors que moi, pour ma part, les filles qui aimeraient avoir un super physique, OK, mais basez-vous sur des gens quand même qui vous montrent quand même au quotidien comment l'avoir, ce qui n'est pas le 4-4. Moi, je suis une nana qui s'appelle Mancofit, qui est une coach mondialement connue. Bon, elle fait beaucoup de circuit training. Évidemment, elle n'a pas un cul de fou, tu vois, mais potentiellement, le problème, c'est que tu vois, les gens vont avoir tendance à acheter le programme de Katia pour la simple et bonne raison qu'elle a une fille qui ressemble à ce à quoi elles aspirent. Ce qui veut dire que des filles comme Mancofit, comme Marine Leleu, comme Sissi Nua, comme Justine Gallis qui n'ont pas des fesses hors normes, elles ne vont pas forcément vendre des programmes à des filles qui rêvent d'avoir un gros cul parce que les filles vont se dire « Mais attends, elle-même, elle n'a pas un gros cul. Comment elle peut me faire avoir un gros cul ? » Non, peut-être que Sissi Nua ne veut pas avoir un gros cul, c'est son choix. Peut-être que Mancofit ne veut pas avoir un gros cul, Marine Leleu, Justine Gallis également. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le process parce qu'elles ont des diplômes, ce qui n'est pas le cas de Katia, parce qu'elles ont une expérience qui n'est pas forcément le cas de Katia, qu'elles ne sont pas à même de te permettre d'atteindre cet objectif-là, tu vois. Donc, ça veut dire que ces filles-là mangent le pain de gens dont c'est vraiment le métier, qu'on fait des études, qui sont cassées la nénette, qui au quotidien créent, 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 alors que toi, tout ce que tu fais, c'est de prendre des photos de ton boule et les poster et tu arrives à générer du business, tu vois. Donc, je dirais aux nanas qui veulent ressembler à ce genre de physique, essayez vraiment de lire entre les lignes. Dites-vous une chose que si quelqu'un, déjà, qui se dit « fit girl » ou « fit boy » même d'ailleurs, ne poste pas beaucoup d'entraînement, son entraînement à lui déjà, à lui, ça veut dire quand même il y a anguille sous roche, il y a quand même, il y a Maldon, tu vois, il y a publicité mensongère. Si la personne ne poste pas ses repas au quotidien en disant qu'elle molle cinq, six fois par jour en donnant des astuces de diète, des trucs qui vont peut-être te permettre de réussir ta diète plus facilement par rapport à ton emploi du temps, à ton quotidien, ça veut dire que cette personne essaie de te baiser la gueule, bro. Tu vois, donc, et le problème des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est ni plus ni moins à croire à ça, tu vois. Comme on dit, ce que l'oreille entend, ce que l'œil voit, l'esprit le croit, tu vois, tu vois le truc ? Encore une phrase de fou, je sais. Tu vois, donc, c'est pour ça que moi, par exemple, sur ma page Instagram, il n'y a pratiquement pas de photo de moi, il n'y a que mon travail. Mes avant-après, et si les gens, eh bien, doutent de la véracité de mes avant-après, je tag les gens également. Ça veut dire que tu peux cliquer sur la personne que je tag et lui demander si la photo est vraie ou si je mens ou je mens pas et elle t'expliquera ce qui est vrai ou pas, tu vois. Donc, arrive un moment, arrêtez de croire, de croire à des choses qui n'existent pas juste parce que vous avez envie d'y croire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, essayez de croire à des choses qui sont tangibles, que vous voyez. Déjà, si quelqu'un, si un coach met un avant-après et on ne voit pas la tête de la personne et qu'elle n'est pas taguée, ok, je suis d'accord que sur dix personnes, il y en a peut-être une qui ne veut pas qu'on la montre. Mais déjà, tu n'es pas forcé de la montrer à poil, déjà. Tu peux la montrer habillée et on peut voir, moi, j'ai mon avant-dernière photo d'une de mes élèves Zara. Elle est habillée, on voit bien que son boule, il la grossit de fou. Elle a un cul qui chamboule la vie, bro. Il y aura toujours un avant-après-robe, sache-le. Si tu n'as pas un homme dans ta vie, c'est que tu n'as rien compris. Tu vois, donc voilà, tu vois. Mais ça veut dire qu'il y a des gens également, des coachs qui mentent sur les réseaux sociaux pour créer du business, tu vois. Et les gens finissent par y croire parce que déjà, si toi, tu es coach et tu ne mets déjà pas ton avant-après à toi, déjà, c'est qu'il y a un souci. Si déjà, toi, tu n'arrives pas à te transformer déjà toi-même, déjà, ça, c'est la base. C'est-à-dire que comment tu peux amener quelqu'un vers la lumière si toi-même, tu n'arrives même pas à la toucher de près ou de loin, tu vois. Donc, ouais, les réseaux sociaux, c'est un truc extraordinaire pour notre business. C'est extraordinaire, mais surtout, c'est au détriment des futurs clients parce qu'on leur fait croire beaucoup de choses, tu vois. En l'occurrence, vu qu'aujourd'hui, on parle des femmes, les femmes qui veulent avoir un physique hors normes, moi, je pense que Katia, 99% sont cuits les faux, tu vois. Et ça fait que des filles, à cause de ça, vu qu'elles le savent, les filles, elles ne sont pas gogoles. Elles savent que 90% des meufs qui suivent sur Internet ont des faux culs. Ça veut dire que le marché de la chirurgie esthétique, je ferai une vidéo également là-dessus avec un chirurgien esthétique de renom, n'a cessé de croître et maintenant, les gens qui font de la chirurgie sont des gens qui n'ont pas d'argent. Ça touche des gens qui n'ont pas d'argent. Pour la même, des filles de télé-réalité font l'acologie, font la pub de chirurgie esthétique. Donc ça veut dire que là, maintenant, on peut dire que on pourrait même penser à des gens qui pensent aux Illuminati, à ce que tu veux, qu'il y a peut-être des milliardaires dans le monde entier qui ont créé ce truc-là pour qu'on fonce tous dans le mur, qu'on prenne comme modèle des gens qui ne servent à rien. Mais maintenant, la mère à tous, c'est Kylie Jenner, frère. Kylie Jenner qui est devenue milliardaire en se branlant. En plus, elle a deux mains, donc elle s'ébranlée à deux mains, la meuf, tu vois. Et la meuf, elle est refaite de la tête aux pieds. Ça veut dire que ça, c'est un exemple pour des femmes. Ça veut dire quand même, mais c'est sûr que si demain, tu veux devenir un Michelle Obama ou Oprah Winfrey ou Hillary Clinton, ah, t'as capté qu'il faut te casser un peu plus la dénette, là. C'est un peu plus difficile que te mettre là par terre, te mettre de l'huile sur le corps et combler ton cul et te prendre en photo et attendre qu'une marque te contacte et te dise « Waouh, t'es trop belle, putain, je te veux ! » Il faut savoir que les filles qui ont un physique comme ta femme, sans parler vulgairement, c'est trop sexuel. Ça veut dire que les grosses marques en France, même aux États-Unis, il n'y a que des marques comme Fashion Nova, je ne sais pas, Pretty Little Sync, Opoli qui vont être intéressées par ça. Ça veut dire que les grosses marques, par exemple de Sissi Mua, qui est ambassadrice de L'Oréal, c'est parce qu'elle a un physique assez fin, tu vois. Elle a un physique un peu de mannequin, tu vois. Elle a un visage pas très vulgaire, tu vois. Elle n'est pas comme ça sur ses photos, elle ne fait pas des postures de, je ne sais pas, pseudo-actrice porno ou modèle ou modèle de charme, en fait. On peut appeler ça comme ça, tu vois. Donc, les filles qui veulent faire ça pour générer du business, j'ai envie de vous dire quel business vous voulez générer. Si tu veux tourner dans des clips, vas-y, fonce. Ah ben, c'est sûr que là, ils vont tous te contacter. Mais bon, quand tu es dans un clip, tu restes la meuf du clip. Et à 90%, quand le mec va dire « salope ou pute », c'est ta gueule qui va apparaître, tu vois. Et en plus, on sait très bien que le mec qui chante, il ne pourra jamais pécho une meuf comme toi. Parce qu'il est gros, il est petit, il est comme il est. Donc, on sait très bien qu'il ne pourra jamais pécho une meuf comme toi. Tu vois. Et en plus, ceux qui tournent dans les clips, ça ne rapporte pas d'argent. Si elles le font pour la notoriété, on ne tag pas les filles quand l'artiste poste la vidéo sur sa page. Tu n'es pas tagué ou n'es pas crédité sur les crédits de la vidéo YouTube qui peut prendre des millions d'abonnés. Et vu qu'il y a girl, vu que tu es une fille, parle de trucs de filles. Parle de tes problèmes d'acné, parle de tes problèmes de règles, je ne sais pas. Parle de trucs qui parlent à des filles. Parce qu'en vérité, quand tu montes ton cul, tu vas attirer des mecs. Moi, j'avais une de mes élèves qui avait pris beaucoup d'abonnés. Donc, elle s'est choppé beaucoup d'abonnés et elle faisait un contenu un peu sexy, très sexy d'ailleurs. Mais en fait, sa communauté n'était qu'une communauté de mecs. Ce qui veut dire que tu ne peux pas monétiser. Quand tu es une femme, tu peux monétiser en faisant des trucs qui vont parler aux femmes. Ce qui veut dire, par exemple, Katia, si elle a une communauté essentiellement féminine, elle peut leur vendre ses compléments, mais elle ne va pas me les vendre à moi. Elle peut vendre ses leggings, elle ne va pas me les vendre à moi. Elle peut vendre ses promes, elle ne va pas me les vendre à moi. Mais tandis que Lana Rodès, vu qu'elle a un contenu sexy et son métier, elle, elle va faire des cams chauds. Cams chaud, ça veut dire qu'en gros, plus de temps, elle te garde face à la caméra. Allez, vas-y, fous-toi des WAD, embrasse ta copine, tu payes et elle fait de l'argent. Donc, ça veut dire que quand tu te mets dans ce domaine modèle de charme, ne te mens pas toi-même, ce n'est pas du fitness. Donc, fais vraiment de l'oseille. Ça veut dire qu'il faut que tu montes un contenu autre pour gagner de l'argent qui est sexuel. Donc, vas-y, fais de l'oseille. Bon, à la limite, je respecte les gens qui gagnent de l'argent, mais va au bout du truc, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu ne peux pas te cacher derrière le fitness pour t'exhiber, quoi. Il faut vraiment faire un choix entre les deux. Donc, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Là, je pense qu'on a été assez large. Donc, alors, à ton avis, en voyant cette vidéo, est-ce que ta femme va s'engager ou pas ? Mais alors, si elle faisait, tu penserais quoi ? Demain, elle fait ça. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Oui, mais si elle veut le faire, tu fais quoi ? Parce qu'on est en démocratie, elle est majeure et maximale. Ben, bonne continuation à toi. Ah, tu la quitterais ? Ça dépend vraiment des contenus, en fait. Si je juge, je lui dis une fois, deux fois, trois fois, Si elle faisait une fois en string, le cumulé... Ah non, c'est fini ! Ah non, ah bah oui ! Si elle s'exposait comme on exposerait une galette des rois pendant l'épiphanie devant une boulangerie, par exemple, en sachant que je peux avoir faim d'avoir... J'aime beaucoup les galettes des rois et je ne suis pas le seul. Tu as vu, tout le monde achète à cette période-là. Qu'est-ce que tu ferais ? Terminus. On peut dire que tu es un peu un taliban, toi. Parce que les gens vont penser qu'on est des talibans, qu'on est des machos sexistes. Parce qu'attention, pour des meufs, ça, c'est une forme d'émancipation de la femme de se montrer à moitié à poil. Ah non, c'est une forme d'émancipation de la femme. Non, après, moi, moi, je n'interdis pas. Mais si la personne décide d'être avec moi, c'est pour avoir des moments, on va dire, privilégiés, on va dire. Il ne faut pas que ça se montre à tout le monde. Et puis, si c'est trop dans l'excès, trop dans l'excès, trop dans l'excès, non, je lui dirais gentiment. Est-ce que pour toi, ce que fait Katia, c'est trop dans l'excès ? Le problème, c'est que si on n'arrive pas à différencier, comme dans tes stories, l'actrice porno de la fit girl, c'est que le problème, il est là. Oui, parce que la pornstar, si tu ne la connais pas, elle ne met pas qu'elle est pornstar. Moi, je ne la connaissais pas et je ne savais pas. Moi, je la connaissais parce que je la connais, parce que je m'intéresse un peu à tout. Je suis épicurien. Moi, je ne veux pas mourir con. Arrêtez, je ne suis pas... Non, il faut s'intéresser à tout, tu vois. Bon, voilà. Pornhub dirait... Bref, voilà. Il faut t'intéresser à tout. Il faut t'intéresser à tout. C'est important. De pouvoir répondre à tous les sujets, d'être assez large, c'est très important. Et voilà, si on n'arrive pas à différencier, c'est qu'il y a un petit problème. Après, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, les filles. Il n'y a aucun souci. Mais ma femme ne fera peut-être pas de photos en string avec... Tu sais, je dis souvent, tout le monde regarde du porno. Tu en as regardé, j'en regarde, les gens derrière en regardent. Mais en fait, tu vois qui c'est ? Laurence Fishburne, le mec qui avait joué dans Matrix, celui qui lui donne la pile, le black. Lui, sa fille, elle avait fait un film porno parce qu'elle voulait réussir comme Kim Kardashian, Paris Hilton. Malheureusement, son film n'a pas marché. Et en plus, j'ai regardé par curiosité, par souci de journalisme, un sourcil journalistique. Donc, c'est un film de piètre qualité. Donc, le film n'a pas marché. Et quand on l'a interrogé dans les médias par rapport à ça, il a dit un truc extraordinaire qui m'a marqué. Il a dit, tout le monde regarde du porno, mais personne n'a envie de voir sa femme, sa fille, son ami, quelqu'un qui l'aime de... On a tous eu cette réaction. On a tous dit, ah, j'aime bien, mais je n'aimerais pas que ce soit ma soeur, ma femme, ma mère. Mais on peut dire que le contenu que certaines femmes font sur les réseaux sociaux, encore un film porno, tu fais une démarche d'aller le voir. Mais Instagram, c'est gratuit, quoi. Tu tombes dessus. Tu tombes dessus, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en gros, sur ton film d'actualité, je peux tomber sur un photo de ta meuf et me dire, putain, mais elle est archi bonne, je la like, je la suive, j'envoie même un message, tu vois. Donc, ça, c'est un peu... C'est compliqué. Il faut savoir différencier. Mais comment différencier ? Comment on fait, Henrik ? Comment on fait ? Bah, c'est compliqué. Cette vidéo, le but, Henrik, c'était de parler de ton cas personnel. Un cas personnel que d'autres personnes certainement vivent, j'imagine. Et peut-être que des femmes avaient envie de partir sur cette voie et peut-être, grâce à notre vidéo, elles vont comprendre que... Tu vois, la vidéo que j'avais faite avec Léa, par exemple, c'était quelqu'un qui s'exposait beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a compris... Encore, elle a 24 ans, elle n'a pas d'enfant, donc elle est jeune, donc c'est normal de faire ce genre d'erreur. Elle a compris qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt de le faire parce que ça ne t'apporte rien, tu vois. Et maintenant, quand tu vois son contenu, c'est vraiment beaucoup plus fitness et ce n'est pas pour autant qu'on ne voit pas qu'elle a un beau corps, tu vois. Donc, c'est un peu dommage de se créer, de se faire de soi-même un objet, un objet sexuel et en plus, de ne pas s'en rendre compte. C'est ça que je trouve qui est un peu grave. N'hésitez pas, les amis, comme vous l'avez fait sur les vidéos précédentes, de mettre des commentaires, donner votre avis. En tout cas, ça nous permettra de voir si on est dans le vrai ou dans le faux. En tout cas, les gens qui ne sont pas d'accord, tant mieux. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est dans une démocratie, on n'est pas dans une dictature, pardon. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord, ça veut dire qu'on ne sera peut-être pas forcément d'accord avec eux et ils ne sont pas forcément d'accord avec nous. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Bon, tu vas me faire un bisou comme d'habitude ? Ouais, merci en tout cas. Eh, viens. La vie est une fête, les amis. Et plein de bisous en plus. J'ai eu beaucoup de bisous aujourd'hui. Moi, je ne me fais payer que par bisous. Donc, pour moi, je suis riche de bisous. Tain, bisous.